Il va falloir d'abord finir les joues pour faire ça, c'est vrai. Ouais, marche des lames mortes. Oh putain. Il a décapité Dada. Ça c'est gros ou ça. Je veux même. Sous-titrage ST' 501 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 Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille ? Toutes mes excuses, ongle Vézimir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigrisse de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézimir. Tu avais lu le chapitre, pourquoi n'as-tu rien dit ? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézimir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Esquel. Siri, avec le mannequin. Encore ? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre. Assez de révision. Entraînement libre. Pourquoi le sang et ses barres en couilles ? Ah, la petite Diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourmire toutes les épées de Camoray. Tu as retrouvé le casque ? Salut, euh... Ouerre... 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 Je sens qu'il s'est marrant, celui-cette. Tu es sûrement pour te dénicher la moindre épée du château. Excusez-moi. Quel joli bateau. Non, je n'ai plus cette chance. Du coup, là, je recommence en marche de la mort. Comme ça. J'étais dans la chambre d'hôte, à Ker Morhen. Je prenais un bain, et à côté de moi, il y avait... Tris ? Yenéfer. Bizarre, non ? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas, et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute, alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri, et... Je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin... C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Il y a qu'il est déjà doux, le soleil. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. Après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps, le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le vilain et la grosaille à mâcro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voit, et vite. Ensolez près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce postescriptum ? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours, revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? Deux ou trois jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Alors, on joue avec l'unicorne. Salut The Kill. La roue et la perle. Attends. Tu les entends ? Je les entends et je les sens. Des ghouls. Oh putain. Desc'est. C'est pas quelque chose Oh mais quel con ! J'ai fait de la merde, j'étais en train de rémémorer les touches, et n'importe quoi ! Il faut tous ressauter quoi... Le soleil... Attends... Tu n'as rien... T'es tout... Ça veut dire... Reven... De haut... Attends... Ils ont peur et je... Allez juste, vous savez qui est ! C'est parti ! C'est parti ! Juppé ! Oh mais non ! Juppé ! Putain il faut encore tout ressauter quoi... Il faut que ça se regarde dès que... Dès qu'on a fini le truc sinon... Euh si c'était une pub pour e-coré il me semble... Tout va ? Oui. Ce serait trop... L'eau. J'étais dans la... Triste. Tu... Trois, deux... On va là. Dans mon... J'ai formé... Ton rêve. Oui. Ce n'était... Le soleil va... Attends. Tu n'as rien... T'es... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ça veut dire... Un... Un... Deux... Attends. Alors c'est quoi la touche déjà pour sauvegarder rapide ? F5 sauvegarde rapide. Tu peux... T'es allé... Deux... Car... Les deux. On ne pas... AlorsALL Shay... . Alors... Wouah mais ce que je prends quoi ! Mais c'est ma fracture ! AHHHHH ! Oh putain ! Et puis on peut pas sauvegarder à la fin du truc là ! Vous êtes obligé de se retaper tout le texte à chaque fois ! Mais je sais pourquoi je galère, c'est que j'ai inversé deux touches sur la souris là ! Ça me perturbe un peu quoi ! Bon allez ! On voit si on se concentre et on va essayer d'un trait ! J'étais dans la triche ! Tu veux pas ? On va là où ? Oui ! Je ne sais pas le cas ! Dans mon rêve ! J'ai fond de ton rêve ! Ce n'était que... Ah bah non je suis pas fan du coup de coup ça ! Non ! Et puis toujours nous lui ! Alors c'est pas que je débute, c'est qu'en fait... Le soleil ! Je m'en met dans les touches, je les ai modifiées et j'arrive pas à m'y faire ! Ça veut dire ! J'ai inversé la touche parée et euh... 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 C'est parti ! 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 Dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon à quoi mourir ? Marche, marche plus, The Kill ! On y va ! Ah 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 maman griffume C'est parti ! Je veux qu'il embarque le Choaïl comme ça sans problème. Tranquil, il est mis. Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Parlez dur. C'était moi une. Je pouvais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les Griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Vous attendez une récompense, imagine ? Inutile de nous remercier, c'est normal. Mais on dit les sorceleurs s'encoeurent. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit ver bien frais. Allons-y. Il pourrait peut-être que je me soigne... Enfin, je me souviens de commande ou de l'inventaire déjà ? Euh... Je ne peux pas ouvrir un peu d'eux pour le moment. Allez, cocotte ! Un griffon ? Si près du village ? Étrange. Tu me dis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grand Route. Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefeur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons pas. Il a disponible soudainement. Il n'y avait pas de droits. Morte-couille ! Il est déjà 11h30. Quoi ? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Temeria. Il est très bien là où il est. La Temeria n'existe plus, vieillard. C'est né vulgarde, maintenant. Mon cul, oui. Il va encore avoir des problèmes. Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas. Nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon bôte dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sucre. C'est offert par la maison. Trop aimable. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... Ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseilles. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça ne vous coûtera rien d'essayer. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a un contrat pour le Griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chemins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au Seigneur. Mais aujourd'hui, il n'ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le Seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage, on aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Alors... C'est quoi ce truc là ? Oh bon ? Je ne peux pas vendre ce que j'ai. En kiloneur. Alors... est-ce de 250 ? Il y a eu une carte de cabriloine. Cru c'est encore sur une carte. Lié, là, trois, trois, quatre... Mouou. Merci, ce sera tout. Je t'aide à penser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Bien ami. Alors... Et alors, au moins ils brûlent pas nos récoltes? Je cherche quelqu'un. Et nous on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Au grand galop, sans s'arrêter, même qu'elle l'a renversée à dos bords. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Eh les gars! Le mutant a volé l'esprit de Mishko! Oui. Et si vous continuez à bugler, je vous coupe la langue. Mais pourquoi tant de haine? Mais pourquoi tant de haine? Quatre. Quoi? Fax! Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. Deux schnapps! Pour vous remonter le moral. Très bien. Trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gaunter de Murray pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis un marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient maître miroir ou l'homme de verre. Je ne sais pas. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question. Par les balades de maître Jaskier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de maître Jaskier, peut-être? Santé. Avez-vous vu Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur Nivegardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Faitue de noir et de blanc, précédé d'une senteur de lilas et de groseilles. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. Moi, c'est en effet un petit tour extérieur. La porteuse est là. T'as fini de boire? Hum-hum. Alors fous le camp. On veut pas de toi, ici. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Non. Vous n'avez pas la moindre chance. J'ai pas besoin d'aide pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être... Non. En fait, non. Tchett, Nesh, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Allez, amène-toi. C'est parti. C'est parti. Aïe. Ah mais putain, j'arrive pas à le taper. Je peux pas les fouiller. Aïe. Ben, euh... Alors. Bon. C'est pour quoi? Bonne mort. Tu viens tranquille avec moi? C'est D'eERFAN. D'eERFAN. D'eERFANCE. Il peut, il n'a pas le vu de ma tête. Il est encore où il est pu s'en cogner la tête en allant au lit, demain matin il nagera dans son pipi. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Qui t'a appris cette chanson ? Euh... J'ai dit ? J'ai dit ! On fait pas fichier qu'elle déjà Sous-titrage ST' 501 Je suis arrivé par là, normalement c'est pour cette route. C'est ici que j'ai Croise Veloc, si tu me souviens bien. Ok ok ok, mais bon, je vais sauvegarder, je vais arrêter là, parce qu'il faut que j'y aille quand même. Donc on continuera la lecture plus tard. C'est mon meilleur copain ! J'étais fichu de tous nous faire pendre, oui. Si je te revois avec lui, tu le regarderas. Bon, je n'ai pas pris de level, donc voilà. Bon, on va arrêter là, on continuera cet après-midi demain, on verra. Bon appétit, bisous et à puce. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci.